Musique Yau rana à tous et bienvenue dans le JT Vert, Jerry est resté à Papayete. Aujourd'hui une émission exceptionnelle, nous sommes à Niyou, au Tuamotu, dans la réserve de biosphère de la commune de Fakaraba. Située à 350 km au nord-est de Thaïti, Niyou est un petit atoll de 25 km de diamètre dont la géomorphologie est très particulière. L'atoll est en effet surélevé, c'est le second atoll le plus haut de Polynésie. Son point culminant est à 7,50 m, des falaises bordent la pointe nord de l'île. Une partie de l'atoll est également composée d'un récif surélevé puis érodé appelé phéo. La seconde particularité de Niyou est son lagant totalement fermé. Il est entouré d'une bande de terre de 800 à 2000 m de largeur. Le lagant ainsi isolé développe un mélange de vases et d'algues spécifiques appelées opara. Consommée par les poissons du lagant, elle est prélevée dans l'estomac du pati, le poisson canos-canos, et utilisée comme candiment par les habitants. Troisième particularité de l'île, on y trouve un nombre considérable de grottes souterraines et sous-marines avec chacune leur propre légende. C'est ce qui donne à Niyou son caractère mystique. L'atoll de Niyou fait partie intégrante de la réserve de biosphère de la commune de Fakaraba. Créée initialement en 1977 avec uniquement l'atoll de Tayaro, elle couvre aujourd'hui un espace maritime protégé de plus de 19 000 km². Les réserves de biosphère sont destinées à remplir trois fonctions complémentaires. Une fonction de conservation, pour préserver les ressources génétiques, les espèces, les écosystèmes et les paysages. Une fonction de développement, pour encourager un développement économique et humain durable. Et une fonction de support logistique, pour soutenir et encourager les activités de recherche, d'éducation, de formation et de surveillance continue. L'atoll de Niyou est exceptionnel à plusieurs égards. Sa faune et sa flore comptent plusieurs espèces endémiques, comme par exemple le martin chasseur ou encore le palmier de Niyou. L'atoll de Niyou est exceptionnel à plusieurs égards pour soutenir et soutenir et soutenir. On est au fond de la forêt, on est en train de chercher les pupus de Niyou. Et puis on est tombé sur des pousses de palmiers de Niyou. On n'en avait pas vu jusque-là. Et en fait, là, il y en a plein partout, c'est rempli. Et on est content de voir que ce palmier endémique pousse de partout sur cette île. Les habitants de Niyou ont également conservé une gestion traditionnelle de certaines de leurs activités. La collecte des coquillages appelés pupus Niyou, réservés aux femmes. La pêche aux pâtis, dans le lagant que nous avons évoqué précédemment. La pêche traditionnelle à la bonite. Pour le temps, on pourrait mettre la haine au fond de la haine à l'arrivée. Le temps, on pourrait le faire la haine au fond de la haine dans le reste. Aujourd'hui, on l'a dit parce qu'il y a tellement, on n'a dit, on n'a dit. On a dit il y a à l'arrivée dans le reste. Il y a dit, on n'a dit, on n'a dit qu'il y a 15, et on n'a dit. Il y a des les intérêts, on n'a dit qu'achète en scant, on n'a dit. On n'a dit qu'en à la haine à l'arrivée, là ça n'a dit qu'en veut. Il est important de noter que les objectifs de la réserve de biosphère de la commune de Fakarava, dont fait partie l'atoll de Nihau, correspondent à la philosophie du programme Mab. Il concerne la conservation des écosystèmes, des paysages, des espèces et leur patrimoine génétique, le développement économique et social durable de ces îles, la surveillance de l'environnement, la recherche scientifique, l'éducation et surtout l'implication des populations locales dans les processus de gestion de la réserve. C'est le premier rôle de l'association CERT, c'est de préserver les écosystèmes, la biodiversité de la tombe de Nihau. Nous sommes sur un projet de la préservation d'un oiseau qui est endémique de Nihau, le matériel chasseur, qui est selon les estimations qu'on voit de disparition, d'extraction. Donc notre projet c'est de la préserver. Jusqu'à maintenant, ça fait deux ans que nous sommes sur le projet. Notre programme de préservation, c'est de baguer les ferronniques pour que les rats ne mordent pas. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou sur les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous de cette phrase de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Prochainement dans le JT Vert, Solène continue ses aventures à Nihau, l'un des atolls composant la réserve de biosphère de la commune de Fakarava. C'est prochainement dans le JT Vert. Salut Youtube, si tu as aimé cette vidéo, il y en a encore plus en t'abonnant à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !